Bienvenue dans le podcast « Une blonde en Norvège ». Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site « Une blonde en Norvège » pour plus d'infos. Nous retrouvons Diane Berbin pour la suite de l'épisode sur les fjords. Alors, qu'est-ce qu'on trouve le long de ces fjords ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des fermes ? Est-ce qu'elles sont encore en activité ? Ça dépend où on se trouve dans le fjord. Parfois, on a des petits villages, des petites villes. Donc, il y a de la vie. Il y a un développement. C'est des zones développées économiquement. Et on a aussi des coins un peu plus perdus, si on peut dire, avec l'ancienne ferme d'alpage, les petites fermettes de transhumance accrochées sur le flanc de la montagne. On se demande comment ils ont fait pour habiter là autrefois. C'est vrai que c'est fou quand on se promène en bateau dans les fjords, quand on voit les petites maisons et tout. On se dit « Mais il y a des gens qui vivent là-haut ? » Oui, on peut se poser la question. Et c'est souvent… Soit il y en a qui sont abandonnés, très clairement. Et il y en a d'autres qui sont utilisés comme… qui sont encore entre les mains des familles. On y va pour l'été et passer quelques jours dans le cottage. C'est les chalets de vacances et le week-end, quoi. Et puis, on s'efforce d'entretenir un peu le paysage autour, de couper l'herbe. Et ce qui fait le plaisir des touristes quand on voit ces fermettes de la mer, quoi. Et on a d'ailleurs une émission en Norvège qui est très connue, qui s'appelle… Alors, attention, accrochez-vous. « Dar ingenskulletru at no konkunbu ». Ah, même pour toi, c'est difficile à dire, alors. Ça, j'ai du mal. Ça fait des années que j'essaye. Ça veut dire là où on n'aurait jamais cru que quelqu'un puisse vivre. Et en Norvège, les gens, ils adorent cette émission. Elle existe depuis 2002. Et ça montre justement ce genre de petit endroit tout perdu, quasi inaccessible. Comme on peut voir dans les fjords, justement, les fermettes, on n'avait qu'une échelle ou une corde pour y accéder. Il y a pas mal de légendes quand on se promène justement en bateau dans ces fjords et puis qu'on écoute les visites guidées. On a ces légendes. Alors là, il y en a deux qui me viennent comme ça, qui sont rigolotes. Il y a le côté avec la ferme où la personne qui y vivait enlevait l'échelle pour ne pas qu'on vienne lui demander les impôts. Et ça, celle-là, je la raconte aussi. Ça fait toujours beaucoup rigoler. Et je pense que c'est vrai. Je pense que j'y crois. Ouais, moi aussi. J'avoue que j'y crois. Quand je me laisse prendre, en tout cas, dans l'histoire, quand on se promène en bateau dans ces fjords et qu'on voit, on se dit ouais, effectivement, je pense que c'est possible. Tu vois un inconnu arrivé qui a l'air habillé avec ses costumes de ville. Là, tu remontes l'échelle et t'es tranquille. Je pense que ça se faisait, ouais. Et il y a aussi une légende d'une autre ferme qui est vraiment à flanc de montagne et où on disait qu'ils accrochaient les enfants avec des cordes quand ils jouaient dehors pour pas qu'ils tombent, quoi. Ouais, effectivement, parce que le terrain est tellement pentu que... Enfin, ça, j'y crois aussi, en fait. Qu'on accrochait les enfants à un arbre avec une corde pour éviter qu'ils terminent au fond du fjord. Au fond du fjord, oui. On voit aussi beaucoup d'animaux le long de ces fjords. Alors, encore une fois, en fonction de certains fjords, mais dans certains, on en voit pas mal. On voit des moutons ou des chèvres qui sont en train de brouter paisiblement le long de ces fjords. Et quelquefois, ils sont amenés en bateau. Ouais, ça, c'est assez rigolo quand même. On a pas mal de chèvres dans le fjord de Sogne, par exemple, qui, par ailleurs, est réputé pour son fromage de chèvre. Il y a pas mal de production à basse niveau-là. Et donc, ce qui veut dire, déjà, on utilise... Dans la région des fjords, on utilise tout. On pêche, évidemment, le poisson. Les chèvres, elles sont... C'est vraiment le royaume des chèvres. L'été, elles se promènent... Bah, des fois, elles se promènent au milieu de la route. Puis, on attend patiemment avec le bus qu'elles libèrent le passage. Qu'elles aient envie de bouger. C'est ça. Ou alors, elles se mettent à l'ombre dans les tunnels. Ouais. Il faut attendre aussi. Mais sinon, c'est une tradition ancestrale dans certaines régions, comme dans le fjord de Sogne, par exemple. Et avant d'être envoyées en alpage pour l'été, donc, elles sont sorties. On peut les voir en bord de route, si on peut dire. Et puis, ensuite, elles peuvent être transportées en bateau, dans des zones en barque pour traverser. Elles traversent le fjord pour aller brouter en alpage tout l'été sur les parois suspendues au-dessus du fort, voilà, sur la rive d'en face. Donc, elles vont brouter en toute tranquillité. Elles ne seront pas embêtées par les bus de touristes. Non. Et puis, elles ont une belle vue. C'est ça. Elles ont la belle vue, la belle vie. Elles grossiront tranquillement pendant tout l'été, avec un eldorado végétal. Franchement, elles sont gâtées, quoi. Ouais, elles sont pas mal. Ça va. Être chèvre dans le fjord de Sogne, c'est cool. Ouais, c'est plutôt cool, ouais. C'est plutôt bien. Du coup, tu parlais du fromage traditionnel du Brunost. Il y a un petit village, justement, le long du Sogne qui est très réputé pour ça. C'est Undredal. Ouais. Et Undredal, c'est un de mes villages préférés là-bas. C'est vraiment une perle absolument magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est trop beau. Il y a plus de chèvres que d'habitants, en plus. Ouais, c'est vrai. Et ils produisent le fameux Brunost. Ça veut dire fromage brun. C'est du fromage de chèvre, alors souvent au lait cru. Il est à pâte blanche ou à pâte brune. Il y a les deux versions. La pâte brune, c'est celle où on a rajouté de la crème au petit lait avant de le faire bouillir, ce qui fait qu'ensuite on a une couleur et un goût un peu caramélisé pour cette version-là. Et c'est vraiment succulent. C'est le Brunost de Undredal qui m'a fait aimer ça, en fait, parce que j'ai toujours goûté le Brunost du supermarché industriel avant. J'ai jamais aimé ça. J'ai goûté plusieurs fois et vraiment, j'aimais pas ça. Et une fois, justement, avec un tour, on avait une dégustation de Brunost à Undredal. Et là, je me suis dit, ah mais ça n'a pas du tout le même goût que ce que j'ai l'habitude de manger. C'est super bon, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vous recommande vraiment de mettre un petit peu plus cher, mais de goûter du Brunost fermier traditionnel, parce que c'est vraiment, ça n'a pas du tout le même goût que le Brunost industriel. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a rien à voir. Quand on goûte celui-là, ça change vraiment tout. Il n'est pas écœurant. Et puis, une petite tranche comme ça sur cette espèce de crêpe norvégienne, là, c'est trop bon. La France, ce grand pays du fromage, on a une Française qui s'appelle Pascale Podonnel, qui a vécu très longtemps à Undredal et qui a contribué à relancer, en fait, la production de fromage de chèvre qui avait perdu un peu de ça. La tradition s'était un petit peu affaiblie, si on peut dire. Et elle, avec ses connaissances de fromagerie, elle a contribué à redonner un peu de fierté et de relancer une production au lait cru dans le fjord. Donc, merci, Pascale. Merci, Pascale. Tout à fait. Alors là, on dépeint un paysage de rêve, idyllique, ce qui est le cas. Ces fjords sont magnifiques. Mais il faut dire que cet environnement comporte aussi certains risques. Il y a des éboulements, des risques de tsunamis, et c'est déjà arrivé. Et ça va arriver de nouveau, d'après les experts, simplement, on ne sait pas quand. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est l'envers du décor. Il y a ce paysage grandiose, mais on a aussi des menaces grandioses dans ces zones-là. On a des catastrophes naturelles qui nous gâtent, que ce soit les éboulements, les avalanches. Et on a, par exemple, un film qui est sorti il y a quelques années. Je crois que c'était en 2015, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle « Bulgane », « La vague ». « La vague » en français. Oui. Qui est sur Netflix, d'ailleurs, maintenant. Vous pouvez le regarder. Même sur Netflix France. Oui, regardez-le. Franchement, il est... Pour un film catastrophe norvégien, enfin... Pour un film norvégien, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien fait. Oh là là, les critiques, les critiques. C'est cliché, hein. Non, mais il était bien. Il était... C'est vrai. Moi, j'ai bien aimé aussi. Et franchement, il met en image l'éventualité qui est réelle, en fait, d'un éboulement dans le fjord de Gairanger, un peu plus à l'extérieur du fjord. Et c'est vraiment sous surveillance continue. Ouais, parce qu'il y a une grosse faille, en fait. C'est ça. Et on a un système pour alerter la population rapidement. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui habite dans le fjord, mais quand même, c'est une menace gigantesque. Qui est bien présente, ouais. Qui est bien présente, parce que si la faille s'agrandit et qu'on a cet éboulement-là, la quantité de mètres cubes qui tomberaient dans l'eau pourrait créer une énorme vague qui ravagerait le village de Gairanger, tout au fond du fjord. Mais on n'a pas décidé d'évacuer le village de manière permanente. Mais par contre, c'est sous haute surveillance. On enregistre l'état de la fissure, de la faille au jour le jour. Il y a des capteurs placés sur les rochers. Enfin, comme dans le film, hein. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, quand on vit en Norvège et que, comme nous, on guide dans les fjords et tout, c'est vrai que quand on regarde le film, ça fait un petit peu peur, quand même. Très clairement, ouais. Et ouais, c'est très réaliste, si on peut dire. Et bon, ça enregistre comment la montagne se déplace et les scientifiques se basent là-dessus, en fait. Que c'est la montagne qui donnera le signal avant que ça éclate, si on peut dire. Ouais, qui pourront anticiper et évacuer les populations à temps. C'est ça. Mais quand tu vis là-bas, il faut quand même être prêt à évacuer n'importe quand. Donc, c'est pas... Il y a eu une suite, d'ailleurs, de ce film, il n'y a pas longtemps, là. Enfin, qui n'est pas vraiment une suite, mais ça s'appelle Sheldon. Oui. Avec le tremblement de terre à Oslo. Qui était pas mal aussi, hein. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu. Bon, c'est le même genre, hein. Je l'ai vu au cinéma. Et franchement, c'était bien fait aussi, hein. Ouais, ouais, j'ai trouvé ça bien fait. Sur le moment, quand j'ai vu la bande à non, je me suis dit... Oh là ! Ça sent le... Ça sent le petit nana. Ça sent le petit nana quand même. Et non, honnêtement, c'était pas mal. Ouais, bien fait aussi. Ouais, je suis pourtant assez critique là-dessus, mais non, si vous voulez le regarder, je vous... Allez-y, il est bien. Ouais, c'est très norvégien, très direct, sans grosse fioriture, mais... C'est avec les mêmes acteurs, hein. C'est avec les mêmes acteurs. C'est pour ça, c'est un peu la suite, quoi. Les pauvres, ils ont survécu au tsunami, mais ils se font prendre dans un tremblement de terre à Oslo, dis donc. Oui, c'est ça, l'histoire. Ça continue sur un autre... Un autre risque. Sur une autre catastrophe. Mais ouais, dans l'ouest du pays, c'est les avalanches, les éboulements. Il y en a beaucoup, hein. On a aussi beaucoup l'hiver, ouais, ça bloque les routes, mais on a aussi, c'est les rivières qui sortent de leur lit. À Undredal, c'est arrivé en 2014, et à Flom aussi, et à Flom en particulier, quand il y a eu ces crues, à proximité du fjord, ça a ravagé même des maisons qui ont été prises par les flots. Mais voilà, l'eau, l'hiver, peuvent pousser les roches, et c'est des phénomènes vraiment très, très dangereux. C'est surveillé, et on a deux catastrophes qui sont très connues dans l'histoire des catastrophes naturelles de Norvège. Il y a la catastrophe de Tafjur, c'est dans les coins au le sud de ces coins-là, dans le sud de Meure. C'est en 1934, ça remonte, mais on s'en rappelle, en fait, il y a eu un éboulement qui a emporté 3 millions de mètres cubes de roches. C'est tombé dans le fjord, ça a fait un gros plouf, une vague qui a fait jusqu'à 64 mètres de haut, et qui a atteint les 16-17 mètres en atteignant le rivage, mais c'était quand même énorme. Et ça a tué plus de 40 personnes et tout ravagé autour. C'était vraiment une des catastrophes les plus graves, et ça s'est reproduit deux ans après à Luan, dans la région du Nourfjur, qui est un autre fjord, avec une énorme vague, et celle-là, elle faisait 70 mètres. Enfin, pour vous donner une idée, on a eu ces espèces de tsunamis locaux, en fait, comme on les appelle, qui menacent encore aujourd'hui, en fait. Quand on parle de ça et qu'on utilise le terme tsunami, les gens disent « ah, t'es exagéme ». Non, si la roche se décroche et qu'elle tombe, ça va vraiment faire un tsunami. C'est le même, c'est ça. Ça crée une énorme vague, mais vraiment énorme, et qui détruit tout aux alentours. C'est un décor géologique particulier, mais qui engendre aussi une faune et une flore particulières. Quels animaux on peut trouver dans ces fjords ? C'est vrai que grâce au Gulf Stream qui réchauffe, qui crée un climat doux, réchauffe, ce qui fait qu'on a une faune et une flore évoluées qui, pour de telles latitudes, est quand même très variée. Donc, on a, par exemple, on parlait du fjord de Hardanger tout à l'heure, au sud de Bergane. On a plusieurs milliers de pommiers qu'on peut recenser. On a des poiriers qui poussent, des pruniers, des cerisiers. On y fait aussi pousser des légumes. C'est une très grosse production à l'échelle nationale. On dit près de la moitié. Bon, je ne sais pas. C'est ça, c'est 50%. Oui, c'est assez conséquent. Et le fjord de Hardanger aussi, il faut resituer qu'il n'a pas des pentes aussi abruptes. On a des pentes plutôt douces qui permettent justement de faire pousser les arbres fruitiers au bord de la mer, au bord des fjords. Donc, c'est vraiment splendide. Et puis, on a la floraison des pommiers sur ces pentes douces. Alors, les abeilles, elles adorent ça. On a la période en ce moment. Moi, je compare ça, je n'hésite pas à comparer ça à la période des cerisiers au Japon. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai que j'ai vu. Justement, j'ai vu un article passé il n'y a pas longtemps où il disait qu'on pourrait presque comparer ça. Et c'est vrai que c'est vraiment fou. Ce qui est incroyable, comme tu disais, avec ces pentes qui sont plus douces, c'est que j'avais eu l'opportunité d'aller dans une ferme qui avait des vergers justement tout en haut d'un pan de fjord. On avait vraiment monté une petite route de montagne et tout. Et quand on arrive en haut et qu'on a cette vue avec les pentes, la progressive, avec les fleurs des arbres qui donnent avec la vue sur les pans de montagne, avec sur certains coins encore un petit peu de neige en haut, c'est idyllique. C'est ça, t'as dit... Ça paraît faux, presque. C'est une carte postale, là, c'est quoi ? C'est plus beau que la carte postale. Qui m'a mis une affiche devant, là ? Mais c'est ça. Et quand il n'y a pas de vent, quand tout est silencieux, enluminé par le soleil, mais on se croirait dans un... On serait plongé dans la carte postale. Ah, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment des images de cartes postales. On n'a pas été payés par l'office du tourisme pour vous vendre ça. En aucun cas, c'est juste du vécu. C'est ça. Et ouais, effectivement, quand on a la période de fleuraison, c'est justement, comme tu dis, le moment où il reste encore un peu de neige sur les sommets, donc on dirait que c'est saupoudré. C'est du sucre glace saupoudré sur la pâle. Du sucre glace, exactement. Avec le bleu du ciel. Il ne manque plus que la petite musique d'Edouard Grieg. Et puis on se retrouve froid. Et là, on est... c'est parfait. Et puis il y a la fonte des neiges, justement, à cette période-là, avec les cascades qui sont gorgées d'eau. Et la nature, elle vit, quoi. À ce moment-là, c'est magnifique. Donc on a tout ce côté fertile, les arbres fruitiers, tout ça. Ils font du cidre, d'ailleurs, dans le fjord de Hardanger, maintenant. Oui, du très bon cidre, oui. Alcoolisé. Ils ont même lancé, l'année dernière, avec le ferry électrique qu'ils ont près de Lofthus, Oda, etc. C'est un des bras des villages dans l'un des bras du Hardanger. Ils ont commencé à faire un circuit. On peut prendre le ferry, aller de village en village, et s'arrêter pour goûter le cidre des producteurs. Ça, c'est très sympathique. Et c'est vraiment une des plus belles régions de Norvège que j'ai vues autour de Lofthus et tout. La route, là, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment à faire. C'était embêtant, d'ailleurs, parce que j'y étais avec une production télé. Mais on ne faisait que de s'arrêter. On filmait partout, tout le temps. Attends, je fais du drone, là. Non, mais... Oui, parce que c'est beau partout. Mais c'est beau partout. C'est fou. C'est incroyable. Donc, oui. En effet, c'est exceptionnel. Et puis, donc, il y a toute cette flore. Mais ce qui est aussi impressionnant, je trouve, c'est qu'on a des plantes qu'on trouve au niveau de la mer, vu qu'on est frais du fjord, mais qui sont en fait des plantes d'alpage en France, où il faut faire plus de 1000 mètres avant de les trouver. Il y a des espèces comme ça qui poussent et qui sont hyper accessibles ici. Comme quoi ? Qu'est-ce qu'on peut trouver, alors ? Il y a, par exemple, l'alchémie des Alpes, qui est une plante que les chèvres adorent. Et c'est aussi une plante médicinale. Enfin, c'est vraiment très joli. On dirait un parapluie qui s'ouvre. Elles sont énormes en Norvège. Les plantes, elles sont beaucoup plus... Même les orties en Norvège, je les trouve plus grosses. C'est vrai. En France, elles sont gorgées. C'est vrai qu'écoute, je me suis déjà fait la réflexion qu'elles étaient énormes. Oui, parce qu'elles sont bien nourrées, je pense. Bien nourrées et bien arrosées. Donc, c'est assez impressionnant. Puis, il y a aussi tous les petits arbustes de myrtille qu'on retrouve dans ces zones. Les petits fruits sauvages. Il y a aussi des petites fraises. Les framboisiers qu'on trouve dans la nature. Il n'y a pas que le cultiver. Ici, au niveau des arbres, il y a beaucoup de bouleaux qui adorent ce climat un peu comme ça, humide et doux. Et au niveau de la faune, alors sur les parties montagneuses, au-dessus des parois, on trouve des... Il y a les lemmings, il y a les perdries, on peut voir des aigles en plus des mouettes. Des aigles, donc des aigles de mer, oui. Tout à fait. Et puis, on a aussi les reines sauvages sur les hauteurs, à certains endroits. Il y a les renards des neiges. Et dans les rivières, il y a évidemment les saumons sauvages, les truites sauvages. Et puis, sans parler des moutons et des chèvres. Et puis, pour ce qui est du fjord en lui-même, parce que le fjord, c'est principalement une faune vraiment marine. Il y a les sardines, en grande quantité. Il y a du macro, du haran. Sans compter de nouveau le saumon et les truites, quand elles viennent se faufiler dans les fjords pour rejoindre les rivières. Il y a aussi des crabes. Il y a du homard. Il y a des oursins. Récemment, on a vu des orques dans la baie de Bergane, mais ils sont aussi allés dans le fjord de Hardanger, au sud de Bergane. Et c'est assez rare, en fait, de les voir. Ils sautaient en surface et tout. Il y a aussi une espèce de dauphin. Une petite espèce de dauphin qu'on peut également observer dans ces... J'en ai vu beaucoup, moi, des petits marsouins. Des marsouins, oui. Dans les fjords, c'est vrai que... Phoques aussi. Oui, exact. Des phoques et des marsouins, c'est les deux animaux que j'ai le plus vus. Mais les marsouins, c'est vrai que j'en ai vus pas mal. Oui. Donc, ça s'est varié, en fait. Un truc qui revient avec beaucoup d'invités que je reçois, que ce soit des gens qui vivent en Norvège ou des Français qui sont venus en voyage en Norvège, quand je leur demande est-ce que vous avez vu des animaux, beaucoup disent non et que c'est un regret, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y en a, il y a toutes les espèces que tu viens de citer, mais on les voit pas beaucoup non plus. Il y en a pas de partout, quoi. Donc, il faut quand même avoir un petit peu de chance pour les voir. Oui, tout à fait. Il faut de la chance, mais il faut dire aussi que c'est tellement étendu qu'ils ne seront pas forcément là où on se trouve nous-mêmes à ce moment précis. Enfin, c'est des zones tellement énormes. Ou quelquefois, ils sont là et on les voit pas. Et on les voit pas. Parce que le fjord, il est tellement large quelquefois. Des fois, je dis aux gens avec qui je suis, regardez là-bas, il y a des marsouins et ils ont du mal à les voir, en fait. Oui, c'est ça. Par contre, si vous sortez la canne à pêche, il n'y aura pas de problème pour pêcher des maquereaux. Ils sont là, quoi. Tout cet écosystème, plus particulièrement les poissons, par exemple, est-ce qu'il est menacé ? Ah oui, les poissons, effectivement. Et puis, je dirais la faune, la Norvège en général. On ressent aussi le changement climatique. Ça, c'est une chose, ça provoque les crues et les inondations dont on parlait tout à l'heure, pendant l'hiver. Mais à la base, bon, ça ne dérange pas trop les poissons qui sont faits pour supporter l'eau. Ça affectera surtout les humains dans les régions concernées avec les catastrophes dont on parlait. Par exemple, à Flom en 2014, où il y a eu ces crues. Donc ça, ça touchera plutôt les humains, on va dire. Donc il y a un besoin de restaurer certaines de ces rivières aux abords qui se jettent dans les fjords pour pouvoir contrôler la quantité d'eau qu'on risque d'avoir de plus en plus par rapport aux grosses pluies venant du changement climatique. Ça se manifeste de cette manière en Norvège. Il faut éviter, en fait, de construire les maisons dans le lit potentiel lors des crues des rivières. En fait, il faut faire un aménagement naturel. On vient d'entrer dans la décade de l'ONU pour la restauration. Et en Norvège, on est en train de lancer, enfin de travailler sur des programmes justement pour compenser les dégâts déjà créés par l'homme par rapport au fait où on a peut-être construit pas forcément aux bons endroits. Aux bons endroits, oui. Et puis aménager les crues. Bon, ça, c'est une chose. Et par contre, directement, ce qui touche directement la faune dans les régions des fjords, il y a l'exploitation hydroélectrique. Par exemple, le saumon, quand il passe par le fjord et qu'il remonte ensuite les rivières pour frayer, il arrive des fois qu'il se confronte à des... Voilà, il y a des centrales hydroélectriques qui assèchent, qui peuvent assécher, faire baisser le niveau de l'eau pour exploiter pendant l'été le débit pour produire de l'électricité. Donc, à la base, oui, l'hydroélectricité, c'est une énergie verte, mais pas à 100%. Ça a des conséquences, en tout cas. C'est en discussion, ça a des conséquences, oui, pour les poissons, la faune aquatique, les organismes aquatiques, mais aussi au niveau de l'environnement, dans la partie où ça peut assécher les zones, des zones de marécage avec les barrages, parce qu'on a le problème des barrages en plus, en amont, qui font qu'on a des marécages qui sont endigués, qui n'absorbent plus le CO2 non plus, si tu vois ce que je veux dire. Oui, d'accord. On a beaucoup de marécages en Norvège, à la base, qui sont très bien pour réguler le climat, mais l'hydroélectricité, les aménagements font que ça les touche aussi. Ça les assèche, quoi. C'est quelque chose à surveiller également. Mais on a un milieu scientifique en Norvège qui surveille tout ça très près, et heureusement, d'ailleurs, qui permet de freiner, enfin, qui permet de travailler sur la gestion raisonnée et soutenable. Bon, ça, on en est quand même conscient ici. C'est vrai que l'hydroélectricité en Norvège, c'est très, très important. C'est 98 %, 97 %. Sans aucun doute. On n'a pas de centrale nucléaire, mais on a de l'hydroélectricité, oui. Donc, on en est dépendant. On est dépendant de cette forme de production. Mais le plus menaçant pour la faune des fjords, pour revenir sur nos petits poissons, on a l'élevage. Ça, c'est le troisième point qui menace l'écosystème dans les régions de fjords. C'est l'élevage de saumon et de truites qui sont souvent placés à l'embouchure des fjords. Ce qui est le cas en particulier pour le fjord de Sogne. Mais il y en a aussi en plein milieu du fjord de Ardanger. Et cet élevage, c'est un élevage intensif qui transmet des poux. Et les maladies qu'ont les poissons d'élevage se transmettent aux poissons sauvages qui périssent à leur tour. Puis on a une pollution génétique aussi qui peut être causée quand les poissons d'élevage s'échappent des cages en filet qui se reproduisent avec les espèces sauvages. Ça affecte les populations sauvages. Et il y a aussi les aliments, les médicaments qui se répandent autour et que les autres espèces, comme le lieu noir, etc., la morue, viennent consommer. Il y a aussi les déchets qui tombent directement dans la mer. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais vous aurez compris, c'est un gros problème. C'est un problème, oui. Mais tout ça, c'est surveillé. Mais il reste à mettre en place les mesures nécessaires pour que ce soit contrôlé. C'est un gros sujet, plutôt tabou d'ailleurs, en Norvège. C'est vrai que souvent, on me pose la question là-dessus. C'est assez compliqué d'entrer dans ce débat, en fait. Oui, c'est très compliqué parce que les produits de la mer en Norvège, les produits produits dans les fjords, c'est quelque chose dont ils sont très fiers, qui sont réputés pour être de grande qualité. Et quand, finalement, il s'avère que sous la surface de l'eau, la situation n'est pas si propre que ça, c'est très difficile d'attaquer, d'aborder le problème de façon calme, apaisée. Les fjords de Norvège, c'est un petit peu l'emblématique de la Norvège. C'est la destination touristique numéro un, n'est-ce pas ? C'est ce qui se vend quand on pense aux fjords, on pense à la Norvège parce que c'est vraiment le symbole de la nature. C'est l'aimant à touristes numéro un, quoi. Et c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des fjords à d'autres endroits du monde, mais c'est en Norvège qu'il y en a le plus. Oui, en plus, par-dessus le marché, oui. C'est là qu'ils sont plus nombreux, les plus variés, avec en plus de ça toute cette verdure. Et puis la proximité. Et par exemple, il y a Bergen qui n'est pas très loin des deux plus grands fjords au monde. Il y a le Sognefjord, le fjord d'Angers, ce qui fait qu'ils sont assez accessibles aussi. Donc ce qui contribue au fait que ce soit populaire. Puis on a le circuit Norway in a nutshell, la Norvège en résumé, qui est très populaire, qui combine le petit train, le train, le bus et le bateau, et qui fait voir du pays de façon condensée, mais ça permet d'avoir facilement accès à ces paysages-là. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Le fait que les fjords attirent les touristes, ça remonte à... Ce n'est pas nouveau du tout. Déjà au 19e siècle, on peut dire que les premiers vrais touristes, c'était en fait des Anglais, des membres de la haute société, des lords, etc., qui avaient beaucoup de temps libre, si on peut dire. Et ils avaient pris l'habitude dans une Angleterre qui commençait à être très industrialisée. Ils essayaient de se détacher de ces zones-là pour retrouver une nature grandiose et intacte. Ça se faisait beaucoup dans ce milieu-là. Et il y en a qui aimaient beaucoup pêcher le saumon. Alors, ils allaient en Irlande, mais certains ont commencé à entendre parler de la Norvège. Et j'allais dire ce commerce, mais oui, c'est devenu un business dans les zones de fjords. Et dans le Sogne en particulier, Guttwangen, Lardal, là, il y a toujours des rivières d'ailleurs qui se jettent au fond de ces fjords-là. C'est d'excellentes rivières à saumon encore aujourd'hui. Et à l'époque, les Anglais sont partis à l'assaut de ces rivières-là pour pêcher le saumon. Ils ont contribué, en fait, grâce à eux. Il y a des routes qui se sont développées parce qu'il fallait les transporter en calèche jusqu'aux petits hôtels qu'on avait construits ou au chalet où ils allaient être logés. Donc, il y avait les infrastructures qui ont suivi parce qu'il y avait les retombées économiques de ces personnes qui venaient de milieux aisés. Tu disais, c'était à quelle époque, ça ? C'était à la fin du XIXe siècle. D'accord. Donc, on a un certain nombre d'hôtels qui ont commencé à se développer à ce moment-là grâce à l'influence des lords anglais. Des lords. Ouais. Donc, merci les lords. Merci les lords. Et ils ont contribué à... Voilà, les Norvégiens, ils ont commencé à se rendre compte que... Il y avait un truc. OK, nos paysages, finalement, c'est pas que des barrières. C'est pas que difficile de vivre. Ça peut être aussi un paysage dont on peut être fier. Ça peut être un atout, en fait. Un atout, c'est ça. Et ça a apporté beaucoup à ces régions-là. Et encore aujourd'hui, la pêche aux saumons sauvages en Norvège est très réputée. C'est très attractif. C'est à quelle période ? C'est la saison, elle s'étend de juin à septembre. Donc, ça va commencer. C'est au moment où les saumons commencent à remonter les rivières. Et c'est aussi une ressource de revenu pour les propriétaires des tronçons de rivières, quoi. Parce qu'il faut payer la carte de pêche. Oui, parce que du coup, comment ça marche ? Ouais, voilà, en Norvège, pour le... Ouais, il y a des droits de pêche. Les cartes de pêche et tout, il faut payer presque partout. Ouais. Et il y a le roi Harald, notre roi norvégien. C'est un féru de pêche aux saumons, d'ailleurs. C'est un grand pêcheur. Harald est un bon pêcheur. Harald est un bon pêcheur. Il aime le saumon sauvage, c'est bien. Pour mon travail de tour leader et de fixeuse, d'habitude, je vais plusieurs fois par an dans les fjords et à Bergen. Mais évidemment, cette année, il ne s'est rien passé. J'y suis pas allée, donc ça me manque trop. En tout cas, merci Diane pour toutes ces informations très intéressantes. Je pense que ça va plaire aux auditeurs. Et j'espère surtout que ça va vous donner envie de venir découvrir les magnifiques fjords norvégiens. Merci à toi de m'avoir invité à nouveau. Et c'était un plaisir de partager la passion, si on peut dire vraiment, des fjords de Norvège. Puis à défaut de pouvoir guider les francophones, de pouvoir le partager de cette manière aussi. C'est très chouette. Merci encore. Merci à toi. Et puis peut-être à bientôt pour un autre épisode. Ciao, ciao. Salut. Rendez-vous sur la page Patreon pour la suite et fin de cet épisode sur les fjords réservés aux contributeurs. On parlera des déplacements, notamment en ferry, du village qui a inspiré Disney pour la Reine des Neiges et des Vikings. Vous avez accès à tous les épisodes bonus à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.